C'est parti, à toi la parole C'est une Audi combien ? A3 A3 TDI Quattro TDI Quattro Donc elle est en 4 roues motrices mais automatique Ça veut dire qu'elle se met en 4 roues motrices uniquement lorsque c'est nécessaire Ouais Alors On met la clé Nous avons une clé baïonnette Hop On la met là Voilà Alors on va mettre un peu de suie-glace Le frein à main est automatique Dès qu'on bouge il se désenclenche Voilà C'est parti Il y a des autres caméras de recul ou pas ? Non, il n'y a pas de caméras de recul, il y a des capteurs qui bipent lorsqu'on s'approche des obstacles Alors elle a déjà plus de 100 000 km Elle a presque 100 000 km Donc Elle a, je pense, 4 ans C'est pas une toute neuve Non, c'est pas une toute neuve Elle a déjà bien roulé Alors comme moi j'ai l'habitude de rouler plutôt dans des voitures françaises Ici je me rends compte que On est bien assis Mais c'est quand même plus dur C'est un peu moins confortable Qu'une Renault Scénic ou une Renault Clio Aussi que Par rapport justement aux Renault qu'on a essayé récemment Ou même que la Peugeot Que l'on avait essayé récemment aussi Les trucs sont de couleur Je ne sais pas ce que c'est Alors on a des boutons Donc il y a des boutons pour couper l'air conditionné Pour mettre en route les feux de détresse Ça c'est pour couper en fait le système anti-dérapage Qui doit être couplé à mon avis avec le côté quattro Et le dernier bouton je ne le connais pas Le réglage de l'air conditionné Et d'un régulateur de vitesse ou pas ? Ça veut dire un cruise control Je pense que oui mais je ne sais pas où il est Donc sur l'air je pense que tu peux avoir le démarrage sans clé Ah d'accord Et c'est celle-là que il n'y a pas le démarrage sans clé C'est une voiture qui donne une impression de solidité Par rapport à comme elle est vraiment très dure sur la route On a l'impression qu'elle est vraiment très costumée Plus encore, on va être bien prudent dans notre conduite Et comme ce n'est pas notre voiture Donc moi je la conduis pour la première fois avec toi Et quelles sont tes impressions ? Le volant est facile mais il est au toucher Il est moins agréable que le volant des Renault La direction est bien souple Mais le toucher du volant est moins agréable Alors moi l'impression aussi c'est que c'est un voiture diesel Mais à part le bruit qu'il fait Ou le reste en termes de comment il répond quand on accélère Je n'ai pas l'impression que c'est un diesel Donc je trouve que la voiture répond aussi vite qu'une voiture essence Et alors côté passager, comment est-ce que tu es inconfortablement ainsi ? Bien ! Voiture allemande donc... Oui c'est vrai Et je trouve qu'on est bien là Beaucoup d'eau sur la route Ce qui rend le passage de route plus bruyant Et finalement on est très confortablement dans l'habitacle Le niveau sonore est très bas Tu as les clignotants sur les... Sur les rétroviseurs, oui Regarde bien, je vais me rabattre Le clignotant fonctionne là aussi Et là, tu coupe le pas Ah oui tout à fait, mais ce niveau là c'est... Comme c'est un 2 litres du diesel Et que l'A3 c'est encore un volume relativement petit Je pense qu'il n'y a vraiment aucun problème pour tracter n'importe quelle remorque Pour pouvoir démarrer il faut obligatoirement débrayer On va prendre une montée, on va voir s'il a du couple Est-ce qu'elle avait reprise en 3ème ? Oui, elle est vraiment très souple Oui Plus souple encore que la pesante Est-ce que c'est une zone 30 ? Ah oui Ici c'est une zone 30 Voilà, la fin de la zone 30 On peut de nouveau voir comment elle réagit dans une montée, un virage Ah oui, on se fait Effectivement mon papa l'a choisi pour pouvoir aller, parce qu'il va souvent à la montagne Et donc pour ne jamais, comme il est très âgé, pour ne pas être en difficulté Sur des routes de montagne Elle se comporte vraiment bien Et même le frein, elle freine bien Oui, je me disais justement que pour une diesel, elle a du frein moteur Généralement c'est plutôt avec l'essence qu'on a ça Non, même avec les visuels Et les suspensions sont bonnes Oui, mais c'est dur quand même C'est assez dur Ce qui garantit une bonne tenue de route Mais c'est assez dur On le voit avec ce casse vitesse Oui On le sent bien Oui, on le sent bien Il y en a encore un ici, attention Pan Et au niveau des rendements Il y en a dans les portières Dans les portières Alors la banquette arrière, elle peut se rabattre un tiers, deux tiers Ce qui était bien pratique pour mettre ta chaise, effectivement Donc en plus, comme on a fait deux tiers La chaise est bien coincée et ne bouge pas dans le coffre Oui Alors on a des bons rangements Qui sont déjà bien occupés aussi Sur la colonne centrale Je vais vite vous le montrer Voilà Parle de cette voiture Alors là, mon papa était sympa Il les a mis en automatique Donc il gère en fonction de la luminosité Il s'allume et il s'éteigne automatiquement Donc euh Voilà Il faut laisser des phares au... Au LED Non Je ne sais pas Il faut laisser des phares très blancs Enfin, une lumière presque bleue Enfin J'ai perdu les habitudes du changement de vitesse Oui, comme t'as... Quand t'as une automatique Alors on... On se fait vite au confort d'une automatique Ouais Le tout nouveau quartier qui a été construit Ici Et qui est encore en construction Donc vous pouvez le voir sur la droite Pour ne pas tout se passer dedans Donc on passe à côté du parc à mitrailles Ça tu connais ? Est-ce que tu es déjà venu ? Qui est une grande salle où il y a des tas de manifestations Des spectacles Des foires Des euh... Salons Oui, des salons Que penses-tu en général de cette voiture ? Moi je la trouve confortable Très agréable à conduire Mais si je pourrais choisir Je préfère Le Renault Scenic Pourquoi ? Parce que... On est assis un peu plus haut Pour qu'on voit mieux Pour la conduite Pour qu'on voit mieux Pour la conduite Et euh... Et il y a rien à faire La voiture française est quand même plus confortable Que la voiture allemande On va aller... On va aller... Refaire des tournants De la petite Suisse Nous dit En plus Pour voir C'est le plaisir de faire ça Il y a vraiment un... Je ne sais pas... Comme on n'a pas le son On peut qu'on essaye avec le son Pour voir Oui alors Il faut... S'arrêter Oui Il faut essayer d'être pour voir Et on va effectivement changer la destination Donc ici après le carrefour Je peux me garer sur le côté Voilà... Donc... Je vais appuyer sur l'embrayage Si je veux démarrer Hop... Attention On est parti Un allume cigare Et comme maintenant Il n'y a plus de cendrier dans les voitures C'est devenu une prise 12 volts Pour pouvoir charger son téléphone par exemple Voilà... Ou la caméra Ou le... Voilà une caméra Pour mettre un petit... Là on fait des petites machines Qui font du café à 12... Avec 12 volts Pour les chantiers 250 mètres Quittez le grand point A La première sortie Elle ne fait pas bien parler Comme vous pouvez le voir Veuillez prendre la première sortie Elle a été vexée maintenant Elle a fait attention à sa diction Voilà... Nous prenons la première sortie Voilà... Nous prenons la première sortie Ouais... La conduite est vraiment très précise La conduite est vraiment très précise Dans 100 mètres Ouais... Tournez maintenant à gauche Nous allons tourner à droite Parce qu'on est désobéissant Et nous allons continuer tout droit Pour voir se calque Tournez à gauche Pour voir se calque Tournez à gauche dans 200 mètres Ha oui ! Tu vas y bilang vite ! Et c'est vrai que les 4 vitesses C'est dur hein ! Au laissant Tournez maintenant à gauche Et nous on va continuer tout droit Pour préhension Il y a encore quelques cases vitesses en plus. Les cases vitesses sont... On les sent. Et moi ce que j'aime bien sur cette voiture, c'est de l'écran qui se reballe. Tournez maintenant à droite, puis tournez de nouveau à droite. Je pense que ton papa ne le fait pas. Tenant à gauche, puis tournez de nouveau à gauche. Je ne peux plus faire ça. Elle se trompe. Je ne peux pas tourner à gauche. C'est interdit. Ah, tu vois. Le GPS, là. La destination se situe sur le côté gauche de la route. Voilà. Et nous voici. Vas-y, tu mets le frein à main. Et voilà. Et je le sens dans la pédale. Cher monsieur le grand connaisseur des moteurs, quel sera le mot de la conclusion ? Il faut encore voir si on sait voir combien on a consommé. On va se reprendre maintenant dans... Comme ceci. Et je me demande si on n'a pas d'informations. Ici, avec les touches. où nous avons consommé 6 litres au sang pendant notre petit périple. Alors, je vous dis au revoir. A bientôt. A bientôt. Pour une prochaine vidéo. A bientôt.